Bonjour et bienvenue sur le bloc Smash de Volleyball Québec. Ici Vincent Larrué. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous de préparation physique, car pour plusieurs d'entre vous, la saison de volleyball tira sa fin, le volleyball intérieur, ou est peut-être déjà terminé. Puis, après avoir pris une petite pause bien méritée, il va venir le temps de reprendre la préparation physique si ce n'est pas quelque chose qui est déjà fait pour plusieurs d'entre vous. Et puis, donc, j'avais envie de parler avec vous principalement d'un mouvement de base du corps humain qu'on utilise beaucoup en volleyball également, c'est le mouvement de squat. Donc, un mouvement qui est extrêmement utilisé lors du saut, puis qu'inévitablement, on doit entraîner et performer à l'entraînement, en musculation, puisque c'est un mouvement qui va nous permettre d'améliorer la hauteur de notre saut puis prendre de la force dans ce type de mouvement-là bien spécifique qui est le saut. Donc, le squat et le saut ont une très grande corrélation ensemble, beaucoup plus que si on utilise, par exemple, un leg press. Mais une chose qui est importante à mentionner avant d'aller en détail dans comment performer un squat de façon efficace et sécuritaire, c'est que quand on commence à surcharger notre corps de façon considérable, c'est extrêmement important d'être très présent à ce qu'on fait, très focus et de faire bien les choses en qualité afin que notre entraînement puis que les surcharges qu'on met sur notre corps nous permettent de performer de mieux en mieux dans notre sport, qui est le volleyball ou le volleyball de plage, et d'éviter de se blesser. Avant de parler du mouvement de squat comme tel, c'est important de revenir sur les concepts de l'activation du tronc et de l'activation des pieds, des éléments que j'ai déjà discutés dans d'autres blogs, mais qui sont extrêmement importants dans la performance de nos mouvements sportifs et humains. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mouvements émanent du tronc. Donc, avoir un tronc stable augmente notre stabilité, notre force et notre efficacité aux extrémités. Et ensuite, nos pieds sont notre base de support avec le sol. Et plus on a les pieds forts, plus on est capable de pousser sur le sol, plus on est capable de contrôler notre mouvement, ça augmente aussi notre stabilité et notre force. Donc, dans le squat, quand on va performer le squat, ça va être important d'activer les muscles profonds de notre tronc, ce qui se fait en rentrant le nombril légèrement à l'intérieur. On active les muscles transverses, ce qui stabilise beaucoup notre tronc. Et nos pieds vont être activés également. Donc, quand on va chercher la position pour notre squat, la position de départ, notre posture de départ, on va avoir les pieds légèrement plus larges que les épaules, dans une position confortable pour chacun de nous. Et les pieds vont pointer légèrement vers l'extérieur, 15 à 20 degrés. Et nos pieds vont être activés. Donc, ce qu'on fait, comme je l'ai mentionné dans d'autres blogs, on élève les orteils, on crée nos haches, on va avoir nos sautures bien alignées, on dépose les orteils et on agrippe le sol pour avoir notre alignement corporel bien loin. Donc, ce qui va être à faire dans le squat. Maintenant, si on parle du squat comme tel, la position à laquelle on met la barre est importante aussi. Donc, quand on va faire face à la barre, on va avoir la barre à peu près à la hauteur dans le haut des pectoraux pour être capable d'aller dessous quand on va aller la chercher. Donc, on rentre en dessous. Vraiment en dessous, pas en arrière. On rentre vraiment dessous. Les mains sont assez près des épaules. On amène les deux omoplates ensemble en arrière pour avoir un haut de corps très droit. Et on pousse sur la barre pour la sortir. On fait un demi-pas vers l'arrière. On ne va pas trop loin parce que quand on va avoir performé notre série avec une charge qui nous donne du fil à recorde, et on veut être très près pour venir accoter la barre et la redescendre. Un point extrêmement important. Donc, les cages à squat sont faites pour ça. Il y a une plaque de métal. Donc, c'est important d'aller sur les plaques et de déposer la barre. Et non de tenter d'aller la porter. Parce qu'on va se retrouver dans une posture qui peut nous poser des petites blessures. L'endroit où on va placer la barre sur nos épaules est aussi bien important. Ce qu'il faut faire, c'est de placer la barre sur nos trapèzes et nos deltoïdes postérieurs et non dans le cou. Si on la met trop près du cou, on risque de comprimer les vertèbres cervicales et on veut éviter ça. Donc, je rentre sous la barre. Je place la barre sur mes trapèzes. Les mains bien prêtes, les épaules, les coudes sous la barre. Donc là, j'ai une belle extension thoracique. Je suis bien droit et je pousse la barre. De côté, ça donne ça. Donc, ce qu'on veut, c'est de positionner la barre vraiment sur les trapèzes et les deltoïdes et non ici dans le cou. D'abord. Ensuite, on va commencer à performer le squat dans son ensemble. Donc, je prends la barre. Petit pas vers l'arrière. Maintenant, j'active mes pieds. Donc, je crée mes arches. Je grippe le sol. Je prends une bonne respiration en inspirant, en gonflant le ventre. Je rentre mon nombril pour activer les muscles transverses, les muscles du tronc. Là, je suis bien stable. Et j'initie le mouvement en fléchissant les genoux vers l'avant qui sont en ligne avec ma deuxième orteille. Pour ensuite remonter vers le haut. Je regarde vers l'avant, légèrement vers le haut. Je descends les genoux sous les orteils pour ensuite fléchir les hanches. À la montée, je pousse vers le haut et les hanches vers l'avant, sous la barre. Dernière fois. Il est bien important, entre chaque répétition, de recharger au niveau de la respiration. Donc, gonfle le ventre. Rentre le nombril. Descends. Pousse vers le haut. En expirant, les lèvres bien ensemble comme les lèvres comprimées. Ça, c'est un point important. Au moment de la montée, si on expire en relâchant tout notre souffle, les muscles de notre tronc vont se relâcher. Alors que si quand on pousse avec les lèvres pincées, ça active nos muscles. Donc, si on l'essaie, vous pouvez voir, quand vous poussez les lèvres pincées, les muscles du tronc se contraignent. Donc, c'est important de faire ça quand on performe le squat, particulièrement si on a une bonne charge sur la barre. Donc, si on récapitule, pour être bien certain, on approche la barre. On entre dessous. La barre sur les trapèzes. Pousse. Petit pas vers l'extérieur. Les pieds légèrement plâchent les épaules avec un léger angle. On active les pieds. Gonfle le ventre. Rentre le nombril. On amorce la descente. Les genoux vers l'avant. Repousse vers le haut. Les lèvres pincées. On recommence. Gonfle le ventre. Rentre le nombril. Descend. Alors, j'espère que les quelques petits points techniques que je vous ai suggérés pour le squat vous aideront à faire un squat de façon efficace et surtout sécuritaire. Puis, c'est bien important de se rappeler que quand on fait de la musculation, c'est important de faire les trucs en qualité. Surtout quand on fait des mouvements qui sont de plus en plus complexes. Le squat est un mouvement relativement complexe, donc c'est important de le performer adéquatement si on veut qu'il nous serve plutôt qu'il nous nuise. Alors, je vous souhaite un bon entraînement puis à la prochaine.